Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 27 novembre en compagnie de Francis à Montréal pour un nouvel épisode de La Bulle Crypto. Avant d'aborder les news de la semaine, on voulait remercier toutes les personnes qui ont rejoint notre groupe Telegram la semaine dernière, beaucoup de discussions intéressantes. Alors si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pourrez aussi y avoir l'adresse de notre Discord où on parle de choses plus pointues dans des channels séparés. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, Bitcoin est autour de 9300 dollars US, après avoir atteint il y a quelques heures un all time high de 9600 dollars US. Bitcoin est en fait en route vers les 10 000, il y arrivera probablement bien plus tôt que la plupart des prévisions qu'on a vues. En parallèle, Bitcoin Gold a été ajouté à CoinMarketCap et on peut maintenant consulter le market cap de cette monnaie qui se retrouve en cinquième position avec un market cap de 5 780 millions de dollars. Bitcoin Gold est monté jusqu'à 400 dollars US durant la semaine dernière et s'est stabilisé maintenant autour de 380-390 dollars US. On se retrouve donc au top 10 avec Bitcoin en premier, Bitcoin Cash en troisième et maintenant même Bitcoin Gold en cinquième. On approche un petit peu de cette vision où le top 10, ça va être que des Bitcoin, 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 Bitcoin. Et on en revient à cette idée que Bitcoin fork is the new ICO. C'est une manière de lever et de lancer une monnaie assez rapidement parce que ça contourne le problème de la distribution qui est le cas de toutes les autres monnaies qui sont lancées où il faut en fait trouver une manière de la rendre disponible à plusieurs personnes qui l'utilisent. C'est ça qui lui accorde de la valeur. Dans le cas d'un Bitcoin fork, toutes les personnes qui possèdent déjà un Bitcoin ou une fraction de Bitcoin et qui sont donc déjà intéressées par les crypto-monnaies se retrouvent avec l'autre monnaie qui vient d'être forkée aussi ce qui fait que la monnaie est déjà existante dans le réseau, elle est utilisée, elle est distribuée ce qui leur permet de monter bien plus vite qu'une ICO. Il faut tout de même se rappeler que cette multitude de forks risque à un moment peut-être de mettre en danger le réseau Bitcoin à cause de la protection de rejeux. Jusque là, toutes les monnaies qui font des forks semblent faire attention à la protection de rejeux mais un jour ou l'autre, ça pourrait nous jouer des tours. Donc on va maintenant continuer de parler de Bitcoin justement et des forks avec le fork de Bitcoin Diamond. Oui, effectivement, il y a un nouveau Bitcoin, le Bitcoin Diamond qui a été créé au 495e 866e bloc de la blockchain Bitcoin et qui maintenant est disponible sur 28 exchanges. Dans les 210 millions de tokens disponibles, il va en avoir seulement 10 000 qui seront minés avec la preuve de travail puis après ça, on va tromber dans la preuve d'enjeu. Ce sera un temps de bloc de 10 minutes avec des blocs de 8 MB, un ajustement de difficulté à toutes les deux semaines. Ils ont mis la mise à jour de ces quittes. Dans le fond, le Bitcoin Diamond veut régler le problème des temps de transaction avec leur bloc de 8 MB et le problème de confidentialité en encryptant les montants de tokens possédés. Donc ils vont cacher les montants des transactions, mais ils ne parlent pas de rendre les transactions anonymes par contre. Il y a d'autres forks qui sont prévus prochainement. Il y a SuperBitcoin qui est le 17 décembre 2017. Leur slogan, c'est carrément « Make Bitcoin great again ». Il y a beaucoup de fautes d'orthographe sur leur site en anglais. Il y a 210 000 Bitcoins qui vont être préminés pour la fondation SuperBitcoin. Eux, ce qu'ils vont avoir, c'est les smart contracts, le Lightning Network puis des plus gros blocs. Il y a aussi Bitcoin Cash Plus qui va arriver le 2 janvier 2018. La team n'est pas vraiment connue. Il n'y a pas trop de détails sur le site non plus. C'est le même algorithme de minage que Bitcoin Gold. Donc objectif anti-centralisation, le bloc qui va faire aussi 8 MB. Eux aussi vont avoir le replay protection, le prévu. Il y a une deuxième tentative pour le SegWit2X qui va être le 28 janvier 2018. Donc ça va être la deuxième fois qu'ils vont essayer de mettre ça en place. Donc il y a de plus en plus de versions de Bitcoin et on dirait aussi que Bitcoin est de plus en plus accepté dans les systèmes financiers. Donc oui, dernièrement, il y a eu la firme CME Group qui a lancé les futures du Bitcoin. Et maintenant, il y a la firme Tobam qui va créer un fonds mutuel sur le Bitcoin. Sur le site, ils ne parlent pas d'investir dans d'autres choses que le Bitcoin, ce qui va négliger la multitude de altes, les autres cryptos qui représentent ensemble un market cap quasi égal à celui du Bitcoin finalement. Mais pour l'instant, ça semble seulement être un fonds qui va donner la possibilité à des investisseurs qualifiés d'investir dans le Bitcoin sans avoir à soucier de la sécurité, de ne pas avoir à jongler avec les exchanges. On peut vraiment voir à toutes les semaines qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent leur part du gâteau. Si ça peut permettre aux crypto-monnaies d'être adoptées plus vite, alors tant mieux. Pour ce qui est des futures du Bitcoin, c'est disponible depuis le 20 novembre en pré-vente. Ils seront normalement disponibles pour tous le 21 décembre 2017. Il y a aussi beaucoup d'action pour la législation partout dans le monde au sujet des crypto-monnaies. Oui, c'est ça. Donc on va en profiter pour faire un petit tour de table maintenant que Bitcoin commence à être de plus en plus présent sur des bourses traditionnelles et des supports financiers plus traditionnels. Donc on va parler rapidement de la Corée du Sud où le gouverneur du service financier général a annoncé que les crypto-monnaies ne sont pas illégales et que pour l'instant, ils ne prévoient pas de sortir une régulation claire et nette. La Corée du Sud a aussi un système similaire pour les casinos, par exemple, qui ne sont pas régulés mais tolérés. Et en fait, pour l'instant, il semblerait que les crypto-monnaies vont être mises dans la catégorie. Ils changeront d'avis seulement si les crypto-monnaies deviennent légales d'une monnaie officielle, c'est-à-dire que par leur utilisation, elles commencent à concurrencer la monnaie officielle. On va parler d'Algérie rapidement où le Congrès national du peuple a annoncé dans les notes financières concernant les lois financières de l'année suivante, que posséder ou utiliser du Bitcoin serait en fait déjà puni par la loi à l'aide des régulations existantes et en vigueur. Donc Bitcoin, il est considéré comme une manière de transférer de la valeur, donc un exchange, une security comme on en parle tout le temps. Et en fait, dans ces notes, l'Algérie explique que pour l'instant, c'est illégal d'utiliser le Bitcoin parce qu'il ne se plie pas à ces régulations et qu'il souhaiterait pouvoir mettre en place une régulation plus stricte au niveau des crypto-monnaies. Le Zimbabwe maintenant, où Bitcoin se vend à plus de 10 000 dollars US depuis plusieurs semaines à cause de l'énorme inflation qui existe dans le pays et l'instabilité politique. On en profite ici pour dire rapidement qu'il semblerait que le Zimbabwe a aussi été en partie une des raisons pour lesquelles Dash est monté dernièrement, donc le pays a des problèmes avec sa monnaie et du coup s'intéresse à des moyens alternatifs d'échanger de la valeur. La réserve financière du Zimbabwe a annoncé que malgré le fait que, bah là, Bitcoin est utilisé comme une monnaie dans le pays, Bitcoin n'est pas légal, toujours pas légal, la situation politique n'est pas stable et malgré tout, ils ont pris le temps de faire cette annonce parce que Bitcoin, il semblerait très très utilisé et que tant qu'il n'y a pas de recherche sérieuse à propos du Bitcoin, pour l'instant, il serait considéré comme illégal. Israël sera peut-être le prochain pays à bannir les ICO, donc il y a l'ISA, Israel Securities Authority, qui se penche sur la question et l'option de peut-être complètement interdire les ICO. Donc ils sont partagés entre le fait de pouvoir utiliser les ICO comme un moyen de lever des fonds et puis le fait qu'il se passe des choses complètement folles avec les ICO. Donc il y a deux options qui ont été discutées. Une première, ça serait d'entourer les ICO avec des régulations très sévères et une deuxième qui serait de considérer les ICO comme des Securities. En fait, les tokens des ICO comme des Securities, donc comme une IPO, comme une levée de fonds et il semblerait que ça soit la ligne directrice de beaucoup d'autres pays. À Singapour, où il y a plusieurs compagnies qui ont fait des ICO, l'autorité monétaire est en train d'effectuer en ce moment même des consultations publiques à propos du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et suite à ces consultations, ils souhaitent mettre en place une loi générale pour unifier tous les systèmes de paiement, tous les ramener. Donc que ce soit les services de paiement e-wallet, e-payment, les crypto-monnaies, tout ce qui permet d'échanger de la valeur en fait ou de payer. Ils sont en train d'essayer de mettre en place cette loi à laquelle seront soumis aussi les crypto-monnaies pour les rendre aussi mainstream, aussi courantes que d'autres services de paiement comme PayPal qui existent déjà depuis un moment. Donc il y aura peut-être une législation plus claire très rapidement. Et enfin, le Maroc où dans un document, le ministre de la Finance a stipulé que l'utilisation des crypto-monnaies, surtout pour effectuer des transactions internationales, va à l'encontre de lois existantes à propos de l'échange de valeur. Ça signifie en fait au Maroc que dès maintenant, il peut y avoir des répercussions pénales quant à l'utilisation des crypto-monnaies pour échanger de la valeur. Donc on se retrouve ici face au véritable problème que les crypto-monnaies ont pour s'intégrer dans notre utilisation de tous les jours. C'est qu'en fait, elles ne peuvent pas réellement être régulées. Si jamais un pays n'est pas d'accord avec PayPal, c'est une entité centralisée. Il suffit de couper les serveurs de PayPal et c'est terminé. Mais si jamais un pays n'est pas d'accord avec Bitcoin, il faut réussir à bloquer tous les mineurs de Bitcoin qui existent. Donc on commence vraiment à frotter de plus en plus contre les pays qui veulent avoir une main régulatrice sur l'économie de leur pays, ce qui fait du sens pour pouvoir garder une économie stable. Et d'un autre côté, les crypto-monnaies qui ont été construites, dont la base, c'est justement de ne pas pouvoir être régulées. On va maintenant parler d'un service qui arrive pour les crypto-monnaies et qui pourrait en rendre l'adoption plus facile. Oui, il y a la plateforme de social trading, Covesting, qui est en mode ICO présentement du 24 novembre au 24 décembre, qui va permettre à des investisseurs de copier les trades de traders expérimentés tout en gardant l'argent en sécurité dans leur wallet. Ce qui permettra aux personnes qui veulent investir dans la crypto-monnaie, mais qui ne connaissent pas trop, de faire un premier pas dans ce monde de la crypto-monnaie. La prêt ICO a réussi à lever 1,1 million en environ un mois. Ils veulent aussi mettre sur pied, à même leur plateforme, un paquet d'outils d'analyse et d'information des cryptos avec des sources fiables et non biaisées. Le fondateur est un ancien gestionnaire de fonds pour la banque Saxo au Danmark, ce qui donne au projet quand même un peu de crédibilité. Cette semaine, est-ce qu'il y a des nouvelles pour Crypto Traders Signal ? Oui, alors comme toutes les semaines, il y a Kyo de la chaîne Telegram Crypto Traders Signal, qui nous a partagé une information intéressante. Donc vous pouvez rejoindre Kyo en joignant notre channel Telegram, dont le lien sera mis dans la description. Vous pouvez discuter avec lui sur notre chaîne. Donc pour cette semaine, Kyo nous rappelle que Steam, donc S-T-E-E-M, la crypto-monnaie qui est un réseau social qui permet de rémunérer les créateurs de contenu et les curateurs de contenu, va être intégré à CoinRail. L'exchange coréen, CoinRail, va être ajouté le 29 novembre. Donc voilà, gardez un oeil dessus pour le 29 novembre. Et puis pour notre rubrique, ce que dit Twitter cette fois, ce que nous indiquent les réseaux sociaux, ça nous a indiqué une monnaie qui s'appelle BlockTix, donc B-L-O-C-K-T-I-X. Le site web, c'est BlockTix.io, qui a maintenant 98 500 followers sur Twitter. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces followers, on dirait qu'ils sont apparus entre le 20 et le 20 de novembre, ce qui a mené à une augmentation du nombre de followers de 2730% sur la semaine et 2,73% sur les dernières 24 heures. Quand on regarde la courbe, clairement, ça sent l'achat de followers, ou en tout cas, il s'est produit quelque chose de vraiment drastique pour attirer toutes ces personnes vers cette monnaie. Mais quand j'ai regardé un petit peu ce que c'est, on a décidé de le garder parce que c'est assez intéressant. La monnaie est actuellement à market cap de 19,2 millions de dollars. Il y a un total de 62,5 millions de tokens qui existent et il y en a 40 millions qui circulent présentement. Donc, il y a eu un gros passage, une grosse montée, de 0,16 dollars à 0,65 dollars le token entre le 23 et le 25 novembre. Quelques mots maintenant sur BlockTix. C'est un écosystème pour les événements, pour la vente de tickets autour des événements, pour la promotion des tickets, pour en fait devenir l'économie de n'importe quel genre d'événement. Donc, ils offrent la vente de tickets pour les événements avec la crypto-monnaie Tix, T-I-X, qui est actuellement un token ERC20. Et ils proposent aussi, dans ce même écosystème, gérer les reviewers, les bloggers, les gens qui vont faire de la création de contenu ou de la promotion de contenu, parler de l'événement avant et après, aussi à l'aide des Tix. Donc en fait, l'objectif, c'est de remplacer le système fragmenté de la distribution et vente de billets qui existent actuellement, comme Ticketmaster, Eventbrite et d'autres compagnies qui font les reventes. Ils intègrent aussi à cela la protection anti-fraude. Et enfin, ils veulent éliminer tous les intermédiaires qui revendent à plus cher et qui prennent une grosse portion du gâteau où là, en fait, on fait la vente et l'achat directement avec l'organisateur de l'événement qui utilise Tix, la crypto-monnaie, sans avoir besoin de payer un troisième parti qui va faire de l'achat et de vente de ces tickets. Donc ça avait l'air d'un projet intéressant. Jetez-y un oeil. Et c'est tout pour cet épisode. On se retrouve vendredi pour un épisode focus sur une crypto-monnaie. En ce moment même, il y a le vote en cours sur notre groupe Telegram qui va permettre de sélectionner quelle va être cette crypto-monnaie. Vous pouvez nous rejoindre. C'est gratuit. On parle d'actualité. On s'échange des infos. On discute des cryptos et aussi pas mal de gifs et de petits stickers rigolos. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien va être dans la description. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour recevoir les derniers épisodes pour ceux qui préfèrent YouTube au format podcast. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là, Francis. De rien, ça me fait plaisir. A bientôt et bonne semaine. Petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital. Toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournies à titre purement informatif. Ce que nous, on fait, c'est de l'information. Elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement. Il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit. On vous invite à nous rejoindre pour en discuter. Donc ne vous baisez pas dessus pour faire des grandes décisions. Et encore une fois, on ne fournit pas de conseil d'investissement. Merci.